Hello, hello, hello ! Salut, 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 coucou, 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 coucou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR qui va définir une vidéo lecture chuchotée. Donc je vais vous lire le livre A tout jamais de Colin Hoover En fait j'avais déjà fait la dernière lecture chuchotée Qui était le premier tome Et je ne savais pas que le deuxième était sorti C'est en allant du coup acheter un nouveau livre Je l'ai vu et j'ai dit Oh my god il faut que je l'achète Parce que j'avais eu vraiment un coup de coeur pour le premier Donc n'hésitez pas à le lire franchement J'en suis à la moitié du livre Il est trop bien Donc pour ceux qui ne connaissaient pas Le livre d'avant Il y avait le personnage principal qui s'appelait Lily Qui était tombée amoureuse d'un garçon Qui s'appelait Ryle Sauf qu'il y a donné Il l'a frappé Enfin bref Le livre se termine sur le fait que Elle est enceintée Elle a accouché d'une petite fille Qu'elle a appelée Emerson Oui Emerson Amy en fait Et son amour d'enfance s'appelait Atlas Voilà Donc du coup maintenant je vais pouvoir vous lire la suite Donc j'espère que la vidéo va vous plaire Et c'est parti Let's go Alors J'avais fini le livre Il y a un petit moment Le premier Et celui là je l'avais commencé pendant les vacances de Noël Sauf que vu que je tournais mes vidéos Du calendrier de l'avant Je ne pouvais pas vous Une grosse descente Sachant que ce n'était pas en rapport avec Noël Et que moi je voulais faire toi en rapport avec Noël Voilà C'est pour ça que c'est un peu tard Niveau Niveau livre Vous voyez entendez là quoi Ce que ça a à dire Donc Elle a retrouvé son amour d'enfance Qui s'appelle Atlas Et elle a toujours aussi peur de son mari De son ex-mari Ryle Elle ne veut pas qu'il approche De sa fille Sans que Enfin il ne peut pas la garder la nuit Etc Et du coup Elle a eu quelques rendez-vous amoureux Avec son Avec son amour d'enfance Qui s'appelle Atlas Et ça se passe plutôt bien Atlas lui A eu une grosse découverte En fait il se faisait Il se faisait casser son restaurant Sadeventure etc Et au bout de quelques recherches Il s'est rendu compte Qu'en fait c'était son frère Qu'il ne connaissait pas Donc il avait un frère caché Et Ce dernier en fait voulait fuir Sa situation familiale Que Atlas a bien connu lui aussi C'est à dire Les violences de sa mère Les pétages de plomb etc Voilà Je pense que Je vous ai résumé Le début Je vais quand même vous lire Le résumé Et ensuite on pourra lire Les chapitres Il peut-on aimer à nouveau Après une relation abusive Il y vient à peine De se séparer de son mari Ryle Après la naissance de leur fille Lorsqu'elle retrouve son amour d'adolescence Atlas Gorigan Elle savait déjà Qu'il vivait à Boston Comme elle Et qu'il avait un restaurant Dans cette ville Mais elle s'insigne du destin Si elle le rencontre par hasard Alors qu'elle est prête À aller de l'avant Et à oublier les violences Qu'elle a subies Elle a très envie D'explorer ce qui pourrait se développer Entre eux Atlas ne l'a jamais oubliée Et elle non plus Mais Lily et Ryle Partagent la carte de leur vie Et se voient souvent Peut-elle tourner la page Et commencer une nouvelle relation Amoureuse de Saint-Gorail Se mêle de sa vie Est-ce qu'il est prêt à accepter Que son ex-épouse Se rapproche de l'homme Dont il a été si jaloux Atlas et Lily Ils sont adultes maintenant Et si leurs sentiments réciproques Restent forts Leur vie a changé S'aimer Vous aurez vélé Un nouveau défi À relever Donc Ryle Il faut savoir que sa soeur C'est la meilleure amie de Lily Et Atlas était auparavant Un SDF Voilà Et c'est Lily Qui l'a saucée en fait Alors on va commencer Tac 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 Ah oui J'avais même pas fini Le chapitre en fait Que je l'avais mis Ok bon c'est pas grave Lily lui a dit Qu'elle marchait Depuis quelques semaines Il s'amuse beaucoup De le voir De la voir Le suivre partout Il s'est baladé une bonne heure Pendant qu'elle drottinait Derrière lui Mais à présent Elle dort de nouveau Elle s'est assoupie Par terre À côté de moi Sa tête sur mes jambes Lily m'a proposé De la bouger Mais je n'ai pas voulu Je m'en dirais Si je disais Que tout cela Ne me paraissait pas Un peu irréel À mon fort intérieur Je sais que Lily et moi Allons nous en sortir Elle est à moi Et je suis à elle Je sais cela Depuis les premiers jours Où l'on s'est rencontrés Toutefois Regardant Emerson En sachant que cet enfant Va vraisemblablement Occuper une place importante De ma vie J'ai un peu de mal À intégrer la chose Je pourrais être son beau-père Un jour J'aurai alors plus d'influence Sur son existence Que son père biologique Car Lily et moi Finirons par nous installer Ensemble Et nous marier Un jour J'ai toujours gardé ça Pour moi Parce que déjà Des gens comme Théo Diraient que j'ai trop D'imagination En vérité J'ai des années de retard Sur ce que j'aurais voulu Vivre avec Lily Théo C'est le fils De son meilleur ami Cette journée a une importance Folle pour moi Même si je ne dois pas En voir Emerson Pendant deux mois Ce sont peut-être Les premières heures Que je passe avec celle Qui un jour Pourrait devenir ma fille Je glisse derrière L'oreille des personnes Une mèche De ses cheveux blonds Vénitiens Tout en cherchant A comprendre D'où peut venir La colère de Ryle Il ne peut pas édurer Ce que deviendrait Sa relation avec sa fille S'il y refaisait sa vie Comme elle garde Emerson avec elle La plupart du temps Celui avec qui elle choisira De vivre Sera très présent Je n'excuse pas Le moins du moins De l'attitude de Ryle Et si cela se donnait Qu'à moi Il est reposé Aux sous dents Et on n'aurait affaire A lui qu'une voix par an Mais la réalité Est toute autre Ryle habite Dans la même ville Que sa fille Et son ex-femme S'installe avec Quelqu'un d'autre Ça n'est facile Pour personne Si je comprends A quel point C'est difficile pour lui Il ne peut pas ignorer Qu'il est entièrement Responsable de la situation S'il avait été plus mature Plus rationnel Lily ne l'aurait jamais quitté Il aurait encore A ses côtés Sa femme et sa fille Et Lily et moi Ne nous fréquenterions pas Je suis inquiet pour elle Je crains que Ryle Ne soit un peu Comme ma mère Et qu'il cherche à se venger En ne résistant Pour aucune raison Attendez Je crains que Ryle Ne soit un peu Comme ma mère Et qu'il cherche à se venger En ne résistant Pour aucune autre raison Que celle de résister Je demande à Lily Tu as déjà déposé Une main courante Contre Ryle Assise par terre Près de moi Elle regarde sa fille Dormir à pied Sur ma chambre Non Répondait-elle Très mal à l'aise Vous avez un accord Pour la garde D'Emerson Oui J'ai la garde exclusive Mais à certaines conditions Du fait de ses horaires Je dois être flexible Mais techniquement Il peut l'avoir Deux jours par semaine Il te paye Une pension alimentaire Oui Il est très scrupuleux Je suis soulagée D'apprendre qu'il respecte Au moins cela Mais les réponses Qu'elle me fait Me font prendre conscience Que sa situation Est plus précaire Que je ne le pensais Pourquoi me demandes-tu tout ça M'interroge-t-elle Oui Désolée Ça ne me regarde pas Non Peut-être pas au fond Je ne sais pas J'essaie de progresser lentement De laisser de l'air à Lily Et de notre côté Je voudrais tellement la protéger Si ça te regarde Atlas Dites-elle On le va une main vers moi On est ensemble maintenant Sa réponse Me fait sursauter de joie Est-ce sa façon De rendre notre relation officielle Tu dis On est ensemble Je souris Il attire vers moi Le cœur battant Tu veux dire Qu'on est tous les deux Lily Bloom Ses lèvres sourient Contre les miennes Et elle loge la tête En m'embrassant Je pense bien qu'avant la nuit dernière On savait tous les deux Que c'était officiel Pourtant Ses avis n'étaient pas Endormies contre ma jambe En ce moment Je soulèverai Lily dans mes bras Et la ferai tournoyer Dans toute la pièce Je suis si heureux Et tellement plus investie Et tellement plus investie maintenant Ma vague de joie Commence à refluer Et je reviens A mes pensées précédentes Ryle Son immaturité La garde de leur fille La tête de Lily Est sur mon épaule Et ça m'imposait Sur ma poitrine Elle me sent donc pousser Un profond soupir Elle me jette un regard inquiet Allez Dis-le Tu veux que je dise quoi ? Ce que tu penses de ma situation ? Des sourcils sont français Quelque chose te préoccupe C'est évident Elle lève une main vers moi Et du coup Elle tente d'adoucir Le sérieux de mon expression Il est trop tard Pour dire à la cour Qu'elle a représenté Un danger pour toi Dans l'an passé Ce serait un argument déterminal Si elle souhaitait garder La petite une nuit entière Non Une fois que deux personnes Ont signé un accord de garde On ne peut pas s'appuyer Sur des faits anciens Pour modifier cet accord Malheureusement Je n'ai jamais porté plainte Je ne peux donc pas évoquer Des abus ou des faits de violence C'est vraiment dommage Mais je comprends Son désir de maintenir Un minimum de civilité Entre à l'époque J'espère qu'elle ne s'en mordera Pas les doigts un jour Il est trop occupé Pour avoir émis La moitié du temps Encore moins la nuit entière Vraiment Je doute qu'il essaie même D'obtenir la garde partagée Je hoche la tête En espérant qu'elle ait raison Je ne le connais pas Aussi bien qu'elle Mais il semble terriblement Rancunier Et les gens rancuniers Prouvent souvent le besoin De se venger Les parents font toujours ça Ils n'aiment pas ce que peut faire L'autre parent Ou qu'ils voient Ils se servent donc De leur enfant Comme d'une arme Et cela m'inquiète beaucoup J'imagine très bien Ryle décider De la poursuivre en justice Juste pour se venger Du fait qu'elle est avec moi Et il obtiendrait Très certainement Un grain de cause Il n'a jamais touché Emerson N'a jamais été accusé De violence envers Lily N'a jamais négligé De régler sa pension alimentaire Il a une brillante carrière Tout cela joue en sa faveur Ryle est neurochirurgien En études Voilà Il est presque à la fin Je suis désolée Je ne voulais pas jouer Les oiseaux de mauvaise augure On peut changer de sujet Si tu veux Tu n'es pas un oiseau De mauvaise augure Atlas Tu es réaliste Et j'ai besoin Que tu le sois pour moi Elle lève la tête De mon épaule Et jette un coup d'œil Sur Amy Toujours endormie sur moi Puis elle revient Se blottir contre moi Tu sais Même si j'avais porté Plain de contre Ryle Et demander qu'il n'ait Pas un droit de visite Mais chance d'obtenir La garde exclusive Aurait été très mince Il n'a pas de casier justiciaire Et a tout l'argent Qu'il veut pour s'ouvrir Les meilleurs avocats La plupart des gens A l'époque M'ont conseillé De trouver un accord amiable Avec lui C'est ce qui fonctionnait mieux Dans un cas comme le nôtre Et l'accord que souhaitait Ryle Était aussi ma meilleure option Je lui prends la main Et entremêle un autre doigt Elle essuie une larme Sur sa joue Je m'en veux d'avoir parlé de ça Mais elle a les mêmes craintes que moi Je suis heureux de voir Qu'elle essaie d'anticiper Les réactions de Ryle Quoi qu'il arrive Tu n'es plus seule pour te battre Un sourire plein de gratitude Se dessine sur ses lèvres Emerson choisit cet instant Pour s'étirer sur ma jambe Elle ouvre les paupières Elle me regarde Puis cherche aussitôt sa mère des yeux En l'apercevant Elle se jette vers elle Quand elle se retrouve Dans les bras de Lily J'étire ma jambe Restée immobile Pendant plus d'une demi-heure On devrait y aller Déclare Lily J'ai un peu honte D'être restée ici avec elle Je détesterais que Ryle L'amène chez une petite amie Sans que je le sache Je crois que ta situation Est un peu différente Ryle n'a pas trouvé Un endroit sûr Où cacher ta vie Parce qu'elle craint Des excès de colère Ne sois pas si dure avec toi-même Elle me répond Avec un sourire reconnaissant Je l'aide à rassembler leurs affaires Et l'accompagner à sa voiture Une fois Emerson installé Dans son siège au dos Lily s'approche Pour me dire au revoir Je la tire alors contre moi Et enfouille mon visage Dans son cou Puis ma bouche Viens caresser la sienne Et je l'embrasse passionnément Comme ça elle ressentira Encore mon baiser En chemin vers elle Vers chez elle Je glisse les mains Dans l'époche arrière De son jean Et presse ses fesses Ce qui la fait rire Elle me murmure Tu me manques déjà Moi aussi Tu me manques déjà Je commence vraiment A me sentir obsédée Par vous Lily J'embrasse sa joue Puis me force à la relâcher C'est le seul aspect négatif De se retrouver enfin Avec la personne Que l'on désire On passe des années A espérer être avec elle Et quand celle-ci Finit par occuper Une place importante Dans votre vie Et franchement Cela semble encore plus douloureux Donc là on a fini Le chapitre de Atlas Et maintenant C'est Lily qui parle Tu me déçois Lily Choquée Je regarde mon écran Sans comprendre C'est une blague Tu me traites comme un monstre Je suis son père Pensant Il est 5h du matin En me levant Pour aller à la salle de bain J'ai tout naturellement Jeter un coup d'œil Sur mon smartphone Avant de me recoucher Pour profiter D'encore une heure de sommeil Tous les SMS Que je découvre Sont de Ryle Je n'ai eu aucune nouvelle De lui Depuis qu'il a débarqué Dimanche à la maison Cela fait 4 jours maintenant Et il n'a même pas pris soin De me contacter Pour me dire Qu'il regrettait D'avoir perdu ses nerfs sur moi Muer pendant 4 jours Et j'ai aujourd'hui ça J'étais plus heureux Avant de te connaître Je lis sa série de textos En sachant parfaitement Qu'il est débourré Lorsqu'il me les a dressés Cette nuit Le premier a été envoyé À minuit Et le dernier parti À 2h du matin Me dit Amuse-toi bien Avec ce putain de sans-abri Les mains tremblantes Je laisse tomber Mon téléphone sur le lit Je n'arrive pas à croire Qu'il ait pu m'envoyer tout ça J'espérais que ces 4 jours De silence Ataient dû aux remords Mais de toute évidence Il continue à brouillir de colère C'est tellement bien Qu'est-ce que je croyais J'essaie de me rendormir En fin Je décide alors De me lever De me préparer un café Mais je suis si tendue Que j'en ai la nausée Je passe alors La demi-heure Qui suis debout Dans ma cuisine À regarder dans le vide À rejouer mille fois Ces textos dans ma tête Quand Emerson se réveille Enfin je suis soulagée Et j'accueille avec joie La distraction Que me procure L'habituel chaos du matin Lorsque je la dépose Chez ma mère Et part travailler Il est 8h du matin Etant la première entrée Dans le magasin de fleurs Je me distraie comme je peux Jusqu'à l'arrivée De Sérénat et de Lucie Celle-ci remarque tout de suite Mon malaise Et finit par m'interroger Je la rassure En lui disant Que tout va bien Je prétends aller bien Mais je surveille L'entrée de la boutique Chaque fois que je peux Au cas où Raïl Déciderait d'y faire Interruption Irruption Irruption Je m'attends aussi À tout moment A recevoir un nouveau texto Furieux de lui Ce panne Les heures s'écoulent Et je n'ai rien Même pas la moindre excuse Je passe la journée Sans rien dire à personne Que ce soit Atlas Ou Alissa De ce qu'il m'a écrit Alissa c'est la sœur de Raïl C'est trop gênant C'est insultant pour Atlas C'est insultant pour moi Je ne sais pas quoi faire De tout ça Mais je refuse de passer Les 17 prochaines années De ma vie A subir ce genre d'abus Même par SMS Sérénat a terminé sa journée Et il ne reste que Lucie et moi Dans la boutique Lorsque l'inévitable Finit par arriver Il est un peu plus de 17h Et on se prépare A fermer le magasin Avant que je parte Chercher Emerson Chez ma mère Lorsque Raïl fait son entrée La peur surgit en moi Comme une éruption volcanique Lucie qui n'a jamais été La plus grande fan de Raïl Marre mon intercédant Je serai derrière Si tu as besoin de moi Lucie attends Lui dis-je tout pas Les yeux sur mon téléphone Pour que Raïl ne voit pas Mes lèvres remuer Je lui souffle Reste là s'il te plaît Je me tourne vers elle Afin qu'elle dise L'inquiétude sur mon visage Elle loge la tête Et s'affaire alors Dans la boutique J'ai le cœur qui bat Tout rompre Lorsque Raïl s'approche de moi Et je ne cherche même pas A dissimuler ma peur Au moment où je lève Les yeux sur lui Il soutient mon regard Quelques secondes Puis avise Lucie Au fond du magasin On peut parler Demande-t-il à Laurent En médiquant mon bureau J'allais partir Je vais chercher notre fille Rétroquage Je vois sa main agripper Le bord du comptoir Et son bras se rédire Tant il aimait de force S'il te plaît Insiste-t-il Ça ne prendra pas longtemps Je me tourne vers Lucie Tu m'attends pour fermer Elle me rassure D'un nouveau hauchement de tête Et je fais vol de face Pour prendre la direction De mon bureau Je l'entends marcher derrière moi Les bras croisés Sur ma poitrine J'inspire un grand coup Avant de me retourner vers lui Je suis tellement fatiguée De ses prétendus remords Carrément en colère À présent je n'ai qu'une envie Balayer le stupide froncement De sourcil qui l'affiche Je suis désolée Articule Dylan Se passant une main dans les cheveux J'avais trop bu hier soir Et je ne réagis pas Je ne me souviens même pas T'avoir envoyé ses textos Ajoute Dylan S'approchant Je ne réplique toujours rien Raël est de plus en plus mal à l'aise Face à ma colère silencieuse Glissant les mains dans ses poches Il baisse les yeux T'en as parlé à Alissa Je ne réponds pas à sa question Ces mots décuplent encore ma fureur Il s'inquiète plus de ce que sa soeur Va penser de lui Que du tort qu'il m'a fait Non Mais j'ai vu une avocate Je mens bien sûr Sauf que ce sera la vérité Dès qu'il sera sorti d'ici À partir de maintenant Je note scrupuleusement Tout ce qu'il me fait Adela a sa raison Raël Raël n'a rien à se reprocher Sur le papier Et s'il continue Sur le chemin de la violence Je dois nous protéger Emerson et moi T'as quoi ? Demande-t-il à ma fusillante Du regard J'ai envoyé tes SMS À mon avocate Pourquoi ? T'es sérieux ? Tu me blagues furlamment Contre la bordée la nuit Sivant tu m'envoies Des textos menaçants Franchement je n'ai rien fait Pour mériter ça Raël Il pose ses mains sur la nuque Nerveux Et me présente son dos Puis il inspire longuement Comme s'il cherchait à étouffer La colère Qui semble monter en lui On sait tous les deux Que cette technique fonctionnait avant Quand il se retourne On dirait que toute trace De remords a disparu Tu vois que ça recommence Ou t'es complètement aveugle Oh oui je vois très bien Mais je ne crois pas Que nous ayons une réponse Identique à cette question Ça s'est bien passé Pendant un an Lily On n'a pas eu un seul problème Jusqu'à ce qu'il déboule Celui-là Maintenant on se dispe Tout le temps Et tu veux faire intervenir Des avocats On dirait qu'il se retient De balancer son point droit Devant lui Arrête de toujours blâmer Les autres pour ton attitude Raël Et toi arrête d'ignorer Le putain de responsable De tous nos problèmes Lily Lucie apparaît sur le seuil De mon bureau Elle nous regarde tout à tour Puis demande Ça va ? Raël laisse échapper Un rire exaspéré Avant de lâcher D'un ton irrité Oui Elle va bien Comme il se dirige vers la porte Lucie est obligée De se plaquer contre le mur Pour éviter de se faire bousculer Une putain d'avocate Marmonne-t-il On se demande bien D'où devient cette idée Il passe le seuil Du bureau d'un parageur Comme s'il était en mission Lucie surmait Allongement Presse de le suivre On a toutes les deux La même idée en tête Fermé derrière Raël Une fois qu'il sera sorti Du magasin Arrivé devant la porte Il se retourne brusquement Et me décoche Un regard assassin Je suis neurochirurgien Toi tu es fleuriste Rappelle-toi de ça Avant que ton avocate Ne fasse la connerie Qui menacerait ma carrière C'est moi qui paye Pour ce putain d'appartement Dans lequel tu vis Sur cette menace Il sort en claquant Violemment la porte vitrée C'est Lucie qui s'occupe De fermer derrière lui Car je reste fichée De stupeur Après cette dernière insulte Puis elle revient vers moi Et me prend dans ses bras Pleine de compassion Le plus difficile Quand on est victime De violences conjugales C'est qu'on ne met pas nécessaire On n'est pas nécessairement Fait au mauvais Au moment En quittant son époux Et finissent toujours Par revenir Qu'on s'attend ou non Mettre un terme A une telle relation C'est aussi mettre un terme Au bon moment Au cours de notre mariage Les incidents terrifiants Que l'on émaillait Était relégués au second plan Par tous les bons souvenirs Depuis la fin de notre union Ils sont revenus Au tout premier plan Et je me retrouve seule A affronter les pires aspects De la personnalité de Ryle Ça va ? On me demande une nouvelle fois Lucie en me lissant Mes cheveux d'une main rassurante Oui Mais j'ai eu l'impression Qu'il avait une idée en tête Quand il est parti Comme s'il se rendait Dans un endroit bien précis Les yeux de Lucie Se tournent vers la porte Quand elle répond C'est vrai Il a démarré un trompe Comme un furieux Tu devrais peut-être Prévenir Atlas Je saisis aussitôt mon téléphone Pour l'appeler Ok J'espère que Ce petit livre Cet petit chapitre Vous auront donné Envie de les lire En tout cas le premier J'avais adoré Et celui-là Est vraiment top Enfin j'avais bien aimé Au début Le personnage de Ryle Au début Puisqu'il est Comment il est écrivait Il était assez séduisant Protecteur Etc Sauf qu'en fait Plusieurs fois Il s'est Bah il a pété un plomb Et il a été Violent Envers Lily Donc on l'aime De moins en moins En fait Et dans ce Dans ce livre On apprend Un peu plus à connaître Atlas Même si on avait Quand même pas mal De détails Dans le premier livre Qui s'appelait Jamais plus Voilà pour ceux Qui se demanderaient Je crois Je ne l'ai pas dit Mais là Il est vraiment bien Et en fait Je crois que C'est tiré d'une histoire Vraie Il me semble Je ne suis vraiment pas sûre Du truc Mais je crois que C'est tiré d'une histoire Vraie Et j'aime beaucoup Donc j'ai hâte De le terminer De savoir la suite Donc voilà Tout le monde Voilà J'espère vraiment Que cette petite vidéo ASMR N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Si vous avez lu Les deux livres Ou au moins Un des deux Et si vous avez mis Voilà Tout simplement Vous avez mes Instagram Dans la description Et mon TikTok Comme d'hab Moi je vous fais plein De gros 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 Bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Plein plein de bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz